Le colonel-major Amadou Abdraman, porte-parole du Comité National pour le Salut du Peuple s'exprimant lors d'une déclaration télévisée. Des militaires ont affirmé mercredi soir avoir renversé le régime du président nigérien Mohamed Bazoum, dans une déclaration lue par l'un d'entre eux à la télévision nationale à Niamey, au nom d'un conseil national pour la sauvegarde de la patrie un véhicule blindé de l'armée nigérienne et vu devant le bureau du président alors que les partisans du président nigérien Mohamed Bazoum se rassemblent en signe de soutien à Niamey le 26 juillet 2023. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Une tentative de coup d'état a eu lieu nous, forces de défense et de sécurité, réunies au sein du CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez celui du président Bazoum, a déclaré le colonel-major Amadou Abdraman, entouré de neuf autres militaires en tenue. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale a-t-il ajouté. Il a affirmé l'attachement du CNSP au respect de tous les engagements souscrits par le Niger, rassurant également la communauté nationale et internationale par rapport au respect de l'intégrité physique et morale des autorités déchues conformément aux principes des droits humains. Toutes les institutions issues de la VIIe République sont suspendues, les secrétaires généraux des ministères se chargeront de l'expédition des affaires courantes, les forces de défense et de sécurité gèrent la situation. Il est demandé à tous les partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer indique en outre la déclaration. Par ailleurs, les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à la stabilisation de la situation et un couvre-feu est instauré à compter de ce jour de 22h00 à 5h00 sur toute l'étendue du territoire jusqu'à nouvel ordre. Cette déclaration des militaires est intervenue à l'issue d'une journée de tension à Niamey, marquée par ce que le régime a appelé un mouvement d'humeur de la garde présidentielle qui retient le président Bazoum dans sa résidence officielle depuis mercredi. Matin. Des pourparlers entre les deux parties pour tenter de trouver une solution, sans que l'on sache quelles étaient les exigences des militaires, ont échoué. Le Niger, pays partenaire privilégié de la France dans le Sahel en proie à la violence djihadiste dans plusieurs parties de son territoire, était dirigé par le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum, au pouvoir depuis avril 2021. L'histoire de ce pays vaste, pauvre et désertique est jalonnée de coups d'État. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, condamne fermement le changement anticonstitutionnel de gouvernement au Niger, a déclaré son porte-parole mercredi. Antonio Guterres est profondément troublé par la détention du président Mohamed Bazoum par des membres de la garde présidentielle, a déclaré son porte-parole Stéphane Dujaric dans un communiqué. Le secrétaire général appelle à la cessation immédiate de toutes les actions qui s'appellent les principes démocratiques au Niger. Dans un communiqué publié ce jeudi 27 juillet, le commandement militaire des forces armées nigériennes a annoncé souscrire à la déclaration des forces de défense et de sécurité qui, la veille, ont annoncé avoir destitué le régime du président Bazoum Mohamed. Dans la déclaration qui a été signée par le chef d'état-major des armées, le général de division Abdou Sidikou Issa, la hiérarchie militaire a mis en garde contre toute intervention militaire extérieure, de quelque provenance que ce soit, et qui risquerait d'avoir des conséquences désastreuses et incontrôlables, pour les populations et le chaos pour le pays. Selon la déclaration, le commandement militaire des forces armées nigériennes qui est composé du chef d'état-major des armées et des chefs d'état-major d'armée, à l'issue d'une réunion tenue le 26 juillet 2023 est motivé, d'une part, par le souci de préserver l'intégrité physique du président de la République et de sa famille, d'éviter une confrontation meurtrière entre les différentes forces qui au-delà de ces dernières pourraient provoquer un bain de sang et entacher la sécurité de la population et d'autre part, par le souci de préserver la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité, ont décidé de souscrire à la déclaration des forces de défense et de sécurité après avoir mis en garde contre toute intervention militaire extérieure, de quelque provenance que ce soit, risquerait d'avoir des conséquences désastreuses et incontrôlables pour nos populations et le chaos pour notre pays, l'état-major des armées a rappelé, par ailleurs que le Niger reste toujours en proie à l'insécurité imposée par les groupes armés terroristes et autres groupes du crime organisés. Par conséquent, poursuit le communiqué, l'état-major des FAN a invité l'ensemble des FDS à rester concentrés sur leur mission et à conserver leur combativité bien connue pour la poursuite de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Pour l'objectif ultime qu'est le bien-être de nos populations, leur attachement à tous les engagements souscrits par le Niger est demandé aux partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer dans la gestion des affaires de l'état par les forces de défense et de sécurité avec ce communiqué du chef d'état-major, l'armée nigérienne se rallie donc à la junte militaire qui dirige désormais le Niger malgré la série de condamnations de la communauté internationale de cette nouvelle remise en cause de l'ordre constitutionnel dans le pays sahélien qui était jusque-là, le seul dirigé par un régime issu d'élections démocratiques. Niamey au Niger, le coup d'état perpétré mercredi 26 juillet par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie contre Mohamed Bazoum est consommé. Les putschistes s'organisent à mettre en place les organes de transition, à commencer par le choix de leur chef qui prendra les commandes du pays. Les tractations sont intenses, a-t-on appris ? Selon des informations obtenues par africagin.com, deux noms circulent, mais celui du général Omar Tiani revient très souvent. C'est ce militaire qui est à l'origine de la capture du président déchu, Mohamed Bazoum. On attend juste l'officialisation du chef qui prendra les commandes du pays. C'est probablement le général Tiani, chef de la garde présidentielle qui sera à la tête. C'est son nom qui circule. Sauf changement de dernière minute, il sera désigné pour diriger la transition, confie depuis Niamey une source bien renseignée. Originaire de la région de Tilaberry, le général Tiani dirige la garde prétorienne depuis huit ans. Il était l'un des hommes de confiance de Mohamedou Issoufou, le prédécesseur de Mohamed Bazoum, chassé au pouvoir ce mercredi 26 juillet. En plus de général Tiani, le nom d'un autre général revient. Salifou Modi, actuel ambassadeur au Zemra. Ce haut gradé avait été limogé par Bazoum suite à un séjour à Bamako. Lequel des deux sera-t-il désigné les tractations se poursuivent dans un camp militaire, nous renseigne-t-on. Dans les rues de Niamey, des manifestants qui soutiennent le coup d'État auraient ciblé des domiciles de ministres du régime déchu. Le siège du parti au pouvoir aurait été attaqué, ses locaux saccagés. C'est très tendu à certains endroits, nous confitons. Une attitude qui surprend certains à Niamey. L'un des bilans à mettre à l'actif de Bazoum, c'est d'avoir réussi à créer une certaine accalmie politique. Avant ces événements, on disait même qu'il était en négociation poussée pour que l'opposition rejoigne son gouvernement. Il y avait dans les canaux des discussions entre le président Bazoum et le principal opposant en exil à Mohamedou. Il a été endormi par cette accalmie. Ce qui est surprenant, alors qu'on s'attendait à ce que les gens sortent pour protester contre le coup d'État, en réalité ils sortent pour l'applaudir. Certains profitent pour s'attaquer au bien de certains dignitaires du pouvoir déchu, confie un citoyen joint depuis Niamey. Notre source précise que les forces de l'ordre sont occupées à organiser la transition en se dotant d'abord d'un chef. Il n'y a pas une chaîne de commandement organisée qui permet d'agir contre cette anarchie, explique notre source. Dans la matinée, l'armée a fait un communiqué pour mettre en garde les autorités françaises de toute ingérence. On accuse la France d'incursion violent le couvre-feu instauré hier par les putschistes.